Bienvenue à cette activité préparatoire qui porte sur le tronc cérébral. Le tronc cérébral se divise en trois grandes parties donc si on commence du bas vers le haut, on a ici le bulbe rachidien, juste au dessus on a le pont et finalement on a le mésencéphale qui est juste au dessus. Commençons par les parties inférieures, on retrouve ici le bulbe rachidien, remarquez qu'il y a deux renflements vers l'avant, ce sont les pyramides, on en reparle dans quelques instants, également vous remarquerez que sur les côtés il y a également deux petites bosses, ce sont les olives et on va également en parler dans quelques instants. Au sujet maintenant des fonctions du bulbe rachidien, ce n'est pas illustré, c'est pour ça que j'ai ajouté une flèche, mais sachez qu'il y a des groupes d'axones, des fibres qui relient le bulbe rachidien et le cervelet. On appelle ces fibres-là, ça forme ce qu'on appelle un pédoncule cérébelleux et on dit qu'il est inférieur parce qu'il y en aurait d'autres un peu plus haut. Donc ces pédoncules cérébelleux inférieurs-là permettent la communication entre le bulbe rachidien et le cervelet. Le bulbe rachidien va par exemple communiquer au cervelet quelle est la position des articulations à un moment X, quelle est la tension musculaire dans un autre moment, etc. Le bulbe rachidien va comprendre également plusieurs noyaux, je ne les ai pas identifiés ici, mais ces noyaux-là, qui sont essentiellement de la matière grise, comprennent entre autres, et vous pouvez les noter, le centre cardiaque, le centre vasculaire également, qu'on étudiait à la dernière session, mais comprennent également d'autres centres, comme un centre qui régule la fréquence respiratoire. Il y a aussi des centres plus curieux un peu, mais quand même utiles, comme par exemple le centre du vomissement, le centre également de la toux, le centre de l'éternuement. Donc tout ça, on retrouve ça dans le bulbe rachidien. On retrouve également nos fameuses pyramides, rappelez-vous, du renflement antérieur, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ces pyramides-là sont un lieu important parce que la plupart des axons moteurs qui descendent du cortex cérébral vont changer de côté à cet endroit-là. 80 à 85 % des axons vont changer de côté au niveau des pyramides. Donc c'est pour ça que l'hémisphère gauche contrôle les mouvements du côté droit du corps et vice-versa. On a également nos olives, je l'ai ajouté ici parce qu'elles seraient vraiment sur le côté. Ce sont des espèces de renflements et ce qui se passe dans les olives essentiellement, c'est que des influx nerveux vont converger, vont être associés entre eux pour être acheminés vers le cervelet via nos fameux pédoncules cérébelleux. On monte à un niveau supérieur, le pont. Donc remarquez qu'il y a deux espèces de faces un peu plus plates. Elles ne sont pas là normalement. Ce sont ici et là nos pédoncules cérébelleux moyens qui sont beaucoup plus gros à ce niveau-là et qui permettent la communication entre le pont et le cervelet. Vous pouvez, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'ai ajouté une flèche ici. Donc on verrait un pédoncule cérébelleux moyen. Il y en aurait un autre de l'autre côté également. Le pont va comprendre plusieurs noyaux également. Donc entre autres les noyaux qui vont réguler l'amplitude respiratoire. On va aussi retrouver des noyaux qui vont contrôler, voire supprimer la douleur. Donc un influx nerveux qui monterait de la périphérie vers le cerveau pour dire on ressent de la douleur, mais on pourrait être modulé à cet endroit-là au niveau du pont. Le pont va comprendre également des noyaux importants dans tout ce qui est sommeil et éveil. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc le pont est impliqué dans la régulation du sommeil et de l'éveil. Niveau supérieur maintenant, le mésencéphale. J'attire votre attention. Le mésencéphale va tourner dans sa partie postérieure. Le mésencéphale, vous allez remarquer qu'il y a quatre petites bosses. Donc ça, ça permet d'une bonne identification du mésencéphale. Quand on voit ces petites bosses-là, on sait qu'on est dans le mésencéphale. Ces petites bosses-là qu'on vient de voir passer, on les retrouve juste ici, en postérieur. Donc vous avez un colliculus. Une première bosse, celle qui est en haut, on l'appelle colliculus supérieur. Et celle qui est en bas, on l'appelle colliculus inférieur. Il faut comprendre qu'il y en a deux de chaque, mais on en voit un seul parce qu'on est en coupe sagitale, donc l'autre a été retiré. L'utilité de ces colliculus-là, il faut comprendre que ce sont des centres réflexes qui vont permettre de tourner la tête en direction d'un stimulus. Si le stimulus est visuel, c'est le colliculus supérieur qui va permettre de faire tourner la tête en direction d'un stimulus visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le colliculus supérieur reçoit des influx nerveux en provenance de la rétine et va déterminer si on tourne la tête en direction d'un stimulus. Par exemple, si vous avez quelque chose qui se passe, de la lumière qui apparaît dans votre champ visuel périphérique, si vous tournez la tête sans y penser en direction de cette source lumineuse-là, c'est vos colliculus supérieurs qui l'ont permis. Le colliculus inférieur, lui, c'est un peu la même chose, mais en fonction des sons. Donc, si vous tournez la tête lorsque la porte claque fortement, si vous tournez la tête en direction de la porte, c'est vos colliculus inférieurs qui l'ont permis. Donc, c'est un centre réflexe. Vous avez en position vers l'avant, en position antérieure du mésencéphale, vous avez ce qu'on appelle le tegmentum. Et ce tegmentum-là va être très important. On va revenir plus tard dans la session là-dessus. Il est impliqué dans le réveil, dans l'état d'éveil également. Donc, on va revenir sur cette partie-là, le tegmentum un peu plus tard dans la session. Vous avez également en position légèrement médiale du mésencéphale. On ne la voit pas ici, mais j'ai pointé vis-à-vis où on pourrait la retrouver. On retrouve ce qu'on appelle la substance noire. Donc, c'est un groupe de neurones qui module, qui régule les mouvements. Et la perte de neurones dans la substance noire mène à une maladie qu'on appelle le Parkinson. On aura l'occasion d'en reparler. Finalement, comme les autres parties du tronc cérébral, notre mésencéphale communique avec le cervelet par ce qu'on appelle le pédoncule cérébelleux supérieur. Donc, j'ai mis une flèche pour en montrer un. Il y en a un de chaque côté. Donc, encore une fois, ça permet la communication du mésencéphale avec le cervelet. Merci. 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 Merci.